Merci Antonio pour cette présentation, merci vraiment à tous les organisateurs, je suis très honoré d'être l'invité de cette année pour ce beau printemps des poètes et je vous remercie d'être venu très nombreux ce soir pour m'écouter parler d'abord, qu'est-ce que j'ai mis, de la poésie aux étoiles ? Oui c'est ça, moi j'ai interprété cela comme une carte blanche où je vais en fait me permettre, voilà, tout un parcours à travers mes diverses passions et mes diverses activités qui comme effectivement l'a dit Antonio, regroupent des activités qui ne sont pas des violon d'ingres l'une de l'autre, pour moi ça forme un ensemble qui représente ma façon même de travailler, donc aussi bien lorsque je fais de l'astrophysique, j'écris des équations de relativité générale ou lorsque j'écris des poèmes, des romans comme on le verra et j'essaierai aussi si je ne prends pas trop de temps de vous parler un petit peu également de mes activités dans le domaine de la musique et des arts plastiques, tout cela pour moi ça forme un tout et c'est ça la poésie, du mot poïenne, ça veut dire création, donc pour moi la poésie ce n'est pas que l'écriture d'un texte poétique sur une page blanche, c'est une façon de vivre le monde. Alors j'ai mis, parmi mes très nombreux ouvrages, à peu près une trentaine, j'en ai mis deux en exergue ici parce que, bon, Illumination, bon, qu'un jeu de mots évidemment sur mon nom, ça m'embarrassait un peu quand c'est mon éditeur qui m'a dit je voudrais bien appeler le livre Illumination, ça faisait penser quand même à Arthur Rimbaud, c'était quand même une référence un peu trop haute, mais finalement, bon, en rajoutant Cosmos et Esthétique, ça traduisait bien ce que je voulais faire dans ce livre parce que c'est dans celui-là où on trouve un petit peu la plus grande diversité de mes activités, puisque c'est un recueil de très nombreux articles que j'ai écrits le long de ma carrière, donc il y a de l'astrophysique bien entendu, mais il y a aussi de la littérature, de la poésie, de la musique, tout un ensemble de choses. Alors pour être plus près maintenant du printemps des poètes, effectivement, Antonio a cité Les poètes et l'univers, qui est une anthologie, non pas de mes textes à moi, mais une anthologie des textes des plus grands poètes de tous les temps et de tous les pays. Alors en petit mot, pourquoi j'ai écrit cette anthologie ? Elle a été publiée en 1996, à cette époque-là, j'écrivais de la poésie depuis très très longtemps, j'ai commencé à écrire de la poésie très très jeune, bien avant évidemment d'avoir l'idée de devenir un jour astrophysicien, et pour moi la poésie servait, et sert toujours d'ailleurs, à exprimer ce sur quoi la science n'a pas grand chose à dire, c'est plutôt le cosmos intérieur. J'aime bien citer en général cette phrase de Bachelard qui parlait du double infini du cosmos et de l'âme humaine, comme s'il y avait donc une résonance entre les deux. Mais pendant de très nombreuses années, mon écriture poétique, y compris les premiers recueils que j'avais publiés avant cette anthologie, marquaient une sorte de schizophrénie personnelle, où je faisais une séparation totale entre mon écriture poétique, qui me servait à parler de la vie, de la mort, de l'amour, tous ces sujets très très profonds, sur lesquels je pense que la science n'a pas toujours des choses très très pertinentes à dire, et de notre côté donc mes travaux d'astrophysique sans aucune relation et interpénétration ou fertilisation entre les deux. Et c'est l'un de mes éditeurs de poésie de l'époque qui m'avait mis au défi, parce que je lui avais dit que je méprisais un petit peu ce qu'on appelait la poésie astronomique, c'est-à-dire des poèmes qui mettaient juste en exergue des noms d'étoiles, des noms de constellations pour faire joli, etc. Je n'aimais pas beaucoup ce type de poésie disons didactique. Et mon éditeur m'a dit mais tu verras si tu étudies vraiment l'histoire de la poésie au cours du temps, tu découvriras en fait des poèmes extraordinaires qui parlent en fait du cosmos, mais vraiment issus de l'intérieur avec des intuitions. On a des rêveurs d'univers qui par exemple effectivement ont parfois, grâce à la pure intuition poétique, ont réussi à toucher quelque chose du ce qu'on en croit être le réel que découvrent plus tard des scientifiques. Effectivement je me suis plongé dans ce travail anthologique et je dois dire qu'après ça a ultérieurement influencé ma propre écriture poétique, je suis devenu un peu moins schizophrénique et comme l'illustre par exemple ces quelques vers très très brefs issus de l'un de mes recueils, j'ai commencé à introduire des mots de l'astrophysique dans mon écriture poétique, mais toujours de façon métaphorique, de la même façon que dans certains de mes écrits de vulgarisation scientifique, j'utilise des mots issus de la poésie. Donc voilà pour cette introduction. Maintenant je vais vous montrer une page de poésie pure qui est celle-là. Oui parce que les mathématiques c'est une forme de poésie, alors évidemment ça dépend les définitions que l'on peut donner aux mots-mêmes de poésie et aux mathématiques, mais pour moi la poésie, le lien très fort avec les mathématiques c'est la fantastique économie de moyens, parce que là on n'en est peut-être pas compte mais il y a une grande économie de moyens. Bon vous avez des ouvrations un petit peu partout, qu'est-ce que ça montre ? C'est un extrait de l'un de mes articles sur les univers chiffonnés, la topologie cosmique, là où on calcule des modes vibratoires d'espace aux formes très très complexes, ça met évidemment en jeu des formules mathématiques et d'une certaine façon c'est de la poésie. C'est-à-dire qu'il y a le maximum de sens en le minimum de symboles. Pour moi la bonne poésie aussi c'est ça. Alors évidemment vous avez des poètes appris qui écrivent des traités en dix mille vers, ok, mais moi la poésie qui me touche le plus c'est une poésie qui est économe de moyens et de mots, mais qui contient justement l'essence des choses à travers à la fois sa musicalité et l'articulation du poème. Et puis je vous montre ça parce que c'est essentiellement le travail de tous les jours, le travail du physicien théoricien et de l'astrophysicien que je suis. Donc là je vous l'ai montré. Et tout simplement parce que vous vous rappelez aussi, parce que je vais beaucoup vous parler d'écriture, on écrit quand on est astrophysicien, on n'est pas du tout, on n'est pas poète, on n'est pas écrivain, etc. Mais on écrit, on écrit des articles. On écrit des articles scientifiques, techniques, etc. C'est une forme d'écriture et on peut se donner le mal de formuler élégamment les phrases qui lient les équations entre elles. Alors on peut faire ça de façon très simple, en général on écrit en anglais, donc on n'est pas forcément très très affûté dans la langue anglaise, mais on peut également s'efforcer d'avoir du style, y compris dans les écrits scientifiques. Ce n'est pas très très répandu, je dois le reconnaître, mais c'est aussi quelque chose que j'ai toujours tenu à faire, c'est de garder une forme de qualité littéraire également, même dans des textes apparemment très techniques comme celui-là. Bon alors pour revenir à ce que disait Antonio, oui voilà la poésie est présente dans notre perception du monde. Vous reconnaissez évidemment la fameuse fresque de Raphaël, l'école d'Athènes qui représente l'arrêt aux pages de tous les grands penseurs de l'Antiquité. Alors je ne sais pas si je vais arriver à trouver la flèche, voilà. Donc ici vous avez Platon et Aristote, et puis vous avez Épicure, Héraclite, Pythagore, enfin ils sont tous représentés là. Donc c'est un tableau qui résume en un seul morceau d'espace des tranches temporelles différentes parce que ces philosophes ont vécu sur plusieurs siècles. Et si je montre ça en partie, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'époque de la naissance de la science, 6e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, Pythagore, puis Platon, Aristote et ainsi de suite, Parménide, Héraclite, etc. Et c'est l'époque où le mot cosmos est pour la première fois utilisé pour décrire précisément l'univers physique et matériel étant entendu que l'étymologie grecque du mot cosmos, ça signifie la beauté, l'ordre et l'équilibre. Et auparavant il était déjà utilisé par les grands poètes de l'Antiquité antérieure à ça. Chez Homer, chez Hésiode, on trouve le mot cosmos. Mais quand il parle du cosmos, il parle de la beauté d'un poème, la beauté d'une femme, la beauté d'un guerrier, mais pas du tout la beauté de l'univers. Et c'est justement le grand pari qui préside à la naissance de la science, en tout cas dans le bassin méditerranéen, de dire que l'univers, c'est un cosmos, c'est-à-dire c'est quelque chose d'organisé qui obéit à des lois. Parce que si vous relisez l'Iliade, par exemple, la guerre de Troie, vous voyez bien que les hommes qui sont là, les beaux héros magnifiques, Achille, Patroc, Hector, etc. Ce ne sont finalement que des marionnettes qui sont les jouets des divinités tutélaires. Et en fait, ce sont les dieux qui se battent dans le ciel entre eux et ils ont justement leurs marionnettes humaines pour faire ces combats. Ça veut dire qu'il n'y a aucun libre arbitre et que l'univers n'est pas régi, que l'univers de cette époque, il est censé être régi par le caprice des dieux. Et donc voilà, c'est le grand projet de la science, c'est-à-dire non, l'univers n'est pas régi par le caprice des dieux. Peut-être que les dieux existent, c'est d'accord, mais l'univers, il est régi par des lois. Et ces lois sont les lois de la géométrie, des mathématiques et de l'arithmétique. Et à partir de là, on va utiliser le mot cosmos pour commencer à décrire l'univers matériel et physique. C'est le grand départ de la science en Occident. Voilà donc ce rappel, le mot cosmos, ordre, harmonie, beauté. Car effectivement, faire de la science, en particulier de la physique et des mathématiques, c'est essayer de retrouver des lois qui gouvernent le cosmos. Et les lois sont forcément le reflet d'une forme d'organisation et d'une forme d'ordre. Alors après, je sais bien que les termes de beauté, d'harmonie ont un côté subjectif. Il n'est pas évident de dire que telle équation, telle théorie, elle est belle. Mais en fait, quand on travaille, particulièrement les mathématiciens, on sait qu'il y a quelques équations emblématiques des mathématiques, comme par exemple l'équation de l'air, si je venais, elles sont incontestablement belles, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et quand en plus, on sait ce qu'elles contiennent, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, une économie de mots et de symboles extraordinaires pour dire le maximum des choses. Alors là, c'est là où vraiment il y a l'esthétique de la recherche fondamentale. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je ne vais pas trop m'attarder à l'introduction. Le rapport entre la poésie et la science n'est pas si évidente que ça a priori. Parfois, on a tendance à les opposer. Et déjà, Platon lui-même, dans son traité de Phèdre, écrivait que l'espace qui s'étend au-dessus du ciel n'a pas encore été chanté par aucun des poètes et ne le sera jamais chanté dignement. Donc après, je me suis efforcé de montrer, notamment dans cette anthologie, que les grands poètes de tous les pays ont fini par donner tort à Platon, en chantant à leur manière, de façon très digne et très belle et très poétique, la grandeur de l'univers. Alors effectivement, par contraste, Malarmé a écrit aussi des choses très belles, parmi d'autres, évidemment. Baudelaire a aussi écrit des choses splendides à ce sujet-là, à la faveur d'une grande sensibilité. Il a compris la corrélation intime entre la poésie et l'univers. Et pour qu'elle fût pure, conçu le dessin, de la sortir du rêve et du hasard. Souvent, on associe la poésie à la rêverie un petit peu informelle et hasardeuse, mais pas du tout. La poésie, c'est quelque chose également, l'écriture poétique, c'est quelque chose d'extrêmement structuré. Et là encore, il y a une belle analogie entre la création purement poétique, et la création artistique en général, je dirais, et l'élaboration d'une création scientifique. On fait appel certes à l'imaginaire et à l'imagination, mais on y met une structure pour faire émerger quelque chose qui a du sens. Et donc voilà, Malarmé, il juxtapose l'écriture poétique à la conception de l'univers. Bien, alors la beauté du cosmos, ça peut se traduire simplement par des images. On peut dire que l'univers est beau. L'univers est beau lorsqu'on le regarde au télescope. On prend ces splendides photographies. Vous avez tous vu des images comme ça. On les trouve aujourd'hui par centaines et par milliers sur le web. C'est la beauté. On ne peut pas être, ne pas être touché, enfin difficilement ne pas être touché simplement par la beauté de ces paysages cosmiques. Mais ça, c'est une beauté, elle est là, mais elle est relativement superficielle. C'est encore plus beau lorsque l'on sait ce qu'il y a derrière et ce que cela représente. Une autre forme de beauté, je reviens un petit peu sur ma page d'équation, c'est la beauté purement théorique. C'est la beauté des grandes théories de la physique qui nous permettent justement de comprendre comment fonctionnent les étoiles, pourquoi il y a des trous noirs dans l'univers et ainsi de suite, pourquoi il y a des particuliers élémentaires. Donc voilà deux autres formes de beauté. Ce sont les deux grandes théories du début du XXe siècle qui ont révolutionné la physique classique et traditionnelle qui était déjà en elle-même très bien formulée, celle de Galilée et de Newton, mais on a fait encore plus beau d'une certaine manière, c'est-à-dire encore plus efficace et de façon encore plus économique avec une théorie de la gravitation qui est la théorie de la relativité générale. Et puis la physique quantique est plutôt la théorie de ce qu'on appelle l'infiniment petit traditionnellement, même si ce n'est pas infiniment petit, c'est très petit, donc les atomes, les particules, les élémentaires, les interactions fondamentales. Voilà l'économie de moyens extraordinaires dont je vous parlais. Vous avez les équations d'Einstein ici en bas, donc décidément je n'appuie pas sur le bon bouton. Vous avez les équations de la relativité en bas et puis les équations du champ d'Einstein, je vais y arriver à faire marcher ma flèche. Voilà, elle est là. Vous voyez comme c'est économique. Bon évidemment on a choisi les symboles qui rassemblent le maximum d'informations dans des objets géométriques qu'on appelle des tenseurs. Après évidemment quand il s'agit de développer les équations c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on peut leur donner justement cette forme extrêmement compacte et puis parfois pour la mécanique quantique que ça c'est, vous avez reconnu évidemment l'équation de Stödinger parmi d'autres équations. C'est aussi une forme de beauté qui peut vous toucher ou pas, cela dépend de votre appétence ou pas pour ce genre de choses. Mais nous les physiciens et les théoriciens nous sommes extrêmement touchés par ces formes de beauté. Alors quelques mots, alors bon notamment venons-en à mon parcours d'abord de scientifique avant après de parler de mon parcours dans le monde des lettres et des arts. Donc je me suis rapidement passionné dans mon adolescence pour la théorie de la relativité générale que je vais résumer de façon extrêmement simple. La théorie de la relativité générale est une théorie de la gravitation qui nous dit que contrairement à la force d'attraction newtonienne, la gravitation c'est une manifestation purement géométrique due à la déformation et la courbure de l'espace-temps. lorsque vous avez des objets. Donc ici c'est une image métaphorique forcément parce que vous avez une sorte de tissu élastique réduit à deux dimensions alors que nous sommes dans un espace-temps à quatre dimensions. Je ne peux pas donc vous le représenter évidemment sur un écran. Et métaphoriquement vous voyez que vous avez ici un corps qui est relativement un peu massif. Par exemple c'est le système solaire. Voilà. Une région de faible gravité. Les effets de relativité, les effets de courbure sont faibles. Et en fait on peut se contenter de la bonne approximation qu'on représente encore la théorie de la gravitation universelle de Newton. D'ailleurs aujourd'hui lorsque on fait des missions spatiales dans le système solaire extrêmement spectaculaire où avec les lois de la mécanique céleste on est capable de mettre en orbite dix années à l'avance avec des trajets, des parcours très compliqués et utilisant des tremplins gravitationnels. On met en orbite autour d'un noyau de comète par exemple une sonde spatiale. Je fais allusion à la mission Rosetta. On utilise l'équation de Newton. On n'a pas besoin de la relativité générale. Mais on sait et on l'a appris au XXe siècle qu'il existe par exemple des corps beaucoup plus denses, beaucoup plus massifs qui sont par exemple les résidus de l'évolution stellaire qu'on appelle des dinde blanche ou des pulsars, des étoiles à neutrons. Ce sont des régions où la gravité est beaucoup plus forte. Et là on ne peut plus faire l'impasse de cette description plus profonde de la gravitation qui est celle donc décrite par les équations d'Einstein. Et justement la partie peut-être sans doute la plus fascinante de tout cela c'est qu'on peut avoir, ça c'est la théorie le prédit avant qu'après les télescopes puissent éventuellement le vérifier, la théorie prédit que dans des zones d'extrêmement forte de gravité, au lieu d'avoir un creux, une petite déformation, vous avez carrément un puits qui est creusé. Et vous avez reconnu là effectivement la définition un peu métaphorique, je répète, du trou noir qui va être en fait un puits de gravitation, c'est-à-dire une zone de l'espace-temps qui va être représentée donc par l'intérieur de ce puits dans lequel effectivement tout va être attiré, y compris les rayons lumineux qui tissent la trame de la forme de l'espace. Les rayons lumineux sont attirés au fort du puits et évidemment les particuliers éventaires, les fusées, les astéroïdes, les étoiles et tout ce que vous voyez. Ce qui est fascinant donc avec les trous noirs ici, c'est que cette fois-ci ils n'ont plus une surface solide, le trou noir c'est pas ce qu'il y a au fond, c'est pas une sorte de singularité gravitaire qui serait au fond, le trou noir c'est l'intérieur de toute une zone délimitée par une frontière de non-retour. Voilà. Et cette frontière, cette zone de non-retour qui est immatérielle, je répète, le bord du puits, on l'appelle horizon des événements, event horizon en anglais, ça porte bien son nom, ça veut dire que tous les points de l'espace-temps, c'est-à-dire les événements qui sont dans le puits de gravitation, et bien pour tout observateur à l'extérieur sont cachés, on ne les voit pas, donc ils sont derrière un horizon, d'où le terme donc event horizon, je reviendrai sur ce terme là dans quelques minutes. Donc voilà un petit peu là, cette idée assez fascinante de trou noir, qui présentée comme ça, est une idée purement théorique, maintenant il faut dire, alors est-ce qu'il y a des mécanismes réellement dans l'univers qui sont capables de créer de tels puits de gravitation ? Voilà. Alors bon, évidemment je ne vais pas vous parler de l'évolution stellaire de toute une théorie, je rappellerai juste que les théories notamment de l'évolution stellaire et surtout celles qu'on appelle de l'effondrement gravitationnel nous disent qu'au-dessus, dans certaines conditions, vous pouvez avoir des effondrements gravitationnels, c'est-à-dire des compressions gravitationnelles de certaines masses, telles que la matière ne peut pas résister à cet effondrement. Aussi rigide et dure soit-elle, elle était forcément écrasée par cette compression gravitationnelle énorme pour donner naissance donc à des trous noirs. Donc il y a des trous noirs de type stellaire, ce sont les étoiles les plus massives dont, à la fin de leur vie de lumière, le cœur s'effondre, il est suffisamment massif pour provoquer ces trous noirs. Et puis comme on va le voir, il y a des trous noirs gigantesques au centre des galaxies qui font des millions de fois, voire des milliards de fois, la masse des trous noirs ordinaires qui seraient les trous noirs stellaires. Mais quoi qu'il en soit, tous ces trous noirs sont décrits de façon extraordinairement élégante par une poignée d'équations. Ce qui est extraordinaire avec les trous noirs, c'est que ça semble a priori des objets extrêmement compliqués parce qu'on va pousser les équations de la relativité générale jusqu'au bout. Et on s'aperçoit finalement que si on veut décrire entièrement un trou noir, toutes les propriétés d'un trou noir, on a juste deux solutions, des équations qui marchent très bien. Il y a une solution qui s'appelle la solution de Schwarzschild qui décrit exactement la façon dont fonctionne un trou noir statique qui ne tourne pas, qui est parfaitement sphérique, qui n'est pas en rotation. Et on a une deuxième solution qui s'appelle la solution de Kerr qui décrit le trou noir le plus général qui tourne. Et donc, avec deux équations relativement simples, on a une description mathématique quasi globale des trous noirs. Alors maintenant, à quoi ça ressemble, le trou noir ? Par construction, c'est un objet totalement invisible s'il est nu. Mais voilà, le trou noir va être entouré de matière, forcément. Il peut y avoir du gaz, il peut y avoir des étoiles. Alors on trouve, je sais que le trou noir est l'un des sujets les plus populaires de la vulgarisation scientifique. On ne peut pas ouvrir de revues de vulgarisation scientifique sans voir des représentations de trous noirs de ce type-là. On appelle ça des vues d'artistes. Bien. Alors c'est peut-être séduisant, des grosses boules noires qui flottent au milieu de tourbillons gazeux, etc. Mais c'est totalement faux. Voilà. Alors ça peut faire rêver, ça peut attirer des jeunes sur le sujet, etc. C'est totalement faux. Alors très brièvement, je reviens à mon histoire de jeunes chercheurs. À cette époque, c'était à la fin des années 70. Je faisais finir mes études de mathématiques pure à Marseille et puis à Montpellier. Et puis j'avais commencé à lire des choses sur la relativité générale. Et j'ai eu la chance d'être accueilli dans le laboratoire de l'Observatoire de Paris-Medon où on traitait précisément ces problèmes de relativité générale. Mais on parlait de trous noirs, mais on en parlait encore de façon purement théorique parce qu'on n'avait pas encore vraiment d'instruments et de télescopes capables de donner des indices même que ça pouvait exister. Alors justement, baignant dans cet environnement d'astronomes plutôt sceptiques, je me suis dit mais tiens, ce serait intéressant de faire une vraie simulation numérique. Je vais utiliser les équations de la relativité générale pour calculer à quoi ressemblerait vraiment un trou noir entouré de quelque chose. Alors de quoi ? Eh bien d'une configuration astrophysique plausible qui s'appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire un disque de gaz chaud. Vous connaissez par exemple, certaines planètes comme Saturne sont entourées d'anneaux. Bon, ce n'est pas du gaz, c'est des petits cailloux, mais un trou noir peut être entouré également de quelque chose de plat. Mais cette fois-ci, c'est du gaz et du gaz qui est chauffé et qui va émettre un rayonnement. Donc finalement, ce n'est pas le trou noir que l'on va voir, mais c'est le rayonnement du disque de gaz qui tourne autour du trou noir et qui progressivement va tomber dans le trou noir. Et il va rayonner d'une certaine manière qui va être une signature indirecte du trou noir. Tout ça, ça se met en équation. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire en 1978, donc il y a 41 ans. Donc j'ai créé des équations de propagation des rayons lumineux dans l'espace-temps d'un trou noir. Puis j'ai pris en compte toutes les propriétés physiques que l'on pensait à l'époque, c'est-à-dire c'était des modèles théoriques, des propriétés d'un disque d'accrétion autour d'un trou noir et pour aboutir à cette image qui a été donc la première image d'une simulation numérique, mais en tenant compte réellement de tous les paramètres physiques d'un trou noir qui a été publié. Donc il y a tout juste 40 ans, donc l'image d'un trou noir. Alors le trou noir, il est là, c'est l'œil noir qui est au centre. Le disque d'accrétion, le disque de gaz, il est là. Alors ne vous étonnez pas de cette forme, ça ne ressemble pas du tout aux anneaux de Saturne, précisément à cause de la distorsion des rayons lumineux. Vous voyez qu'on voit la totalité du disque, il n'y a pas de partie cachée et pourtant l'angle de vue est très faible. On est à peine situé au-dessus du plan du disque. Normalement, il devrait y avoir une partie du disque, des anneaux, parce que ce sont des anneaux circulaires que vous voyez là, mais ça ne ressemble pas du tout ni à des cercles ni à des ellipses à cause justement de la distorsion provoquée par le trou noir. Donc toute la partie arrière reste visible. Et vous voyez même ici un petit halo qui entoure le trou noir lui-même. C'est ça réellement l'horizon des événements. Et ce petit halo de lumière, c'est carrément l'autre côté du disque de gaz que l'on voit parce que les rayons lumineux sont tellement déviés et déformés qu'ils nous donnent également une image de l'autre côté. Et une deuxième caractéristique, au-delà de ces effets qu'on appelle donc des effets de lentilles gravitationnelles, il y a un deuxième effet essentiel, pardon, décidément je n'appuie pas sur les bonnes touches, c'est cette asymétrie extrême du flux lumineux. C'est beaucoup plus brillant ici que là. Pourquoi ? Eh bien parce que le disque de gaz est en rotation très rapide autour du trou noir. Il y a un effet de la physique qui est très connu, qui s'appelle l'effet d'Aufler, qui vous indique que lorsque vous avez une source de lumière qui se rapproche de vous, de l'observateur, eh bien la luminosité que vous en recevez est amplifiée. Et donc comme autour d'un trou noir les vitesses sont relativistes, c'est-à-dire proches de la visite de la lumière, cet effet est énorme. Ce qui fait que donc on voit essentiellement la partie, la partie la plus brillante, c'est la partie du disque de gaz qui se rapproche de l'observateur parce que donc ça tourne dans ce sens-là. Bien. Alors cette image-là, également pour juste clore cette anecdote un petit peu personnelle, elle vous paraît bizarre, ça ne ressemble pas du tout aux images modernes que l'on voit très sophistiquées parce qu'à cette époque-là, nous n'avions pas de logiciel de visualisation. Il y avait un gros ordinateur observatoire de Paris, on faisait des programmes avec des cartes perforées, il n'y avait pas de système de visualisation, mais j'avais donc des tableaux de chiffres qui me disaient que sur ma plaque photographique virtuelle, je devais avoir en tel endroit, décidément, en tel endroit de ma plaque, je devais avoir telle intensité lumineuse. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre un nombre de points proportionnels à l'intensité lumineuse, mais comment les mettre ? Eh bien à la main, tout simplement, parce que je n'avais pas d'autre moyen. Alors je n'ai pas mis du blanc sur du fond noir, j'ai pris d'abord une grande feuille de papier transparent et j'ai, comme à l'époque, vous le verrez tout à l'heure si j'ai le temps d'en parler, je faisais beaucoup de lithographie et de dessin à l'encre de Chine, je maîtrisais bien la technique de l'encre de Chine. J'ai tassé à peu près 10 000 points noirs sur ma feuille de papier transparent. Je l'ai porté au labo du CNRS qui a pris le négatif du négatif, c'est devenu le positif. Et on a donc cette image, voilà, cette image. Alors bon, poésie, quelques années plus tard, à travers une lecture politique, je redécouvre ce texte de Gérard de Nerval, 1854, une époque évidemment où on parle déjà de soleil noir, mais c'est plutôt le soleil noir de la mélancolie. Ce n'est pas du tout le soleil noir de l'astrophysique et pourtant, et c'est ça qui est extraordinaire, l'intuition du poète, en cherchant l'œil de... On ne peut pas trouver de meilleure légende à cette image que j'avais calculée. En cherchant l'œil de Dieu, je ne l'ai vu que d'orbite, vaste noir et sans fond, où la nuit qu'il habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Et puis après, on dirait qu'on a une description incroyable. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale en gloutissant les mondes et les jours. Parce qu'en plus, le disque d'accasion, c'est une véritable spirale entrante qui finalement finit par engloutir les mondes, c'est-à-dire la matière, les astres, les étoiles, le gaz et les jours parce que le temps disparaît également. Voilà. Donc, bon, on va dire que c'est simplement l'intuition poétique. L'intuition poétique. Bon. Alors, il faut que j'avance sur cette histoire de trou noir puisque donc, à cette époque-là, j'avais pris beaucoup de plaisir à ça. Puis après, j'ai rapidement passé à d'autres travaux. Donc, je vais dire quelques mots également. Les crêpes stellaires, l'univers chiffonné et ainsi de suite. Donc, cette image, elle a été relativement oubliée pendant quelques années parce qu'il a fallu beaucoup, attendre beaucoup d'années pour que d'autres chercheurs s'intéressent à ça avec des moyens informatiques beaucoup plus sophistiqués. Et il se trouve que déjà une trentaine d'années plus tard, je ne travaillais plus du tout sur ce sujet-là, on a commencé à se dire mais est-ce qu'il y aurait un jour la possibilité d'avoir une résolution suffisante pour voir ce genre de choses ? C'est-à-dire, il faudrait un télescope absolument gigantesque pour voir ce genre de choses ou alors en science-fiction, vous prenez un vaisseau spatial ou vous partez dans l'espace comme dans les films interstellaires ou autres, vous passez près d'un trou noir et éventuellement, vous en prenez la photo en restant quand même à distance. Franchement, moi, il y a 40 ans, je n'imaginais pas que de mon vivant, on puisse parvenir à une réalisation technologique de cet ordre-là. Alors, ce qu'il y a, c'est parce que les trous noirs, normalement, la plupart des trous noirs, ils sont petits, ils sont minuscules. Un trou noir stellaire qui a 10 fois l'amas du soleil, il fait à peine 30 kilomètres de taille, vous le mettez à 6000 années-lumière, c'est impossible évidemment de voir quoi que ce soit. Et puis, on a commencé à découvrir dans les années 90, donc déjà après que j'avais fait ce calcul-là, on a commencé à découvrir qu'au centre des galaxies, il y avait des trous noirs gigantesques cette fois-ci. La taille d'un trou noir est proportionnelle à sa masse. Donc, si un trou noir de 10 masses solaires, il fait à peine 30 kilomètres, un trou noir un million de fois plus massif, il est un million de fois plus grand et ainsi de suite. Donc, vous commencez à avoir des trous noirs de taille intrinsèque gigantesque, à commencer par le centre de notre galaxie. Ça, c'est une reconstitution de ce que l'on pense être notre galaxie. On se pose la question depuis longtemps qu'est-ce qu'il y a exactement au centre de notre galaxie et on fait des observations depuis plus de 30 ans de mouvements d'étoiles autour du centre de la galaxie. Et en analysant ces mouvements d'étoiles sur une période de 30 ans, on en déduit que la masse d'un objet invisible qui ne peut être probablement qu'un trou noir pour expliquer les vitesses anormalement élevées. Il y a donc un trou noir au centre de la galaxie dont la masse serait de 4 millions de fois la masse du Soleil. On l'appelle Sagittarius A étoile. C'est le nom technique de ce trou noir. 4 millions de fois la masse du Soleil, ça fait 25 millions de kilomètres. Ça commence à faire pas mal 25 millions de kilomètres. Simplement, le centre galactique, il est extrêmement loin. Il est à presque 30 000 années-lumière. Donc grosso modo, même si ce trou noir-là de 25 millions, ce disque noir découperé sur le ciel, un disque noir, mais à cette distance-là, ça équivaut à peu près à la taille d'une pièce de monnaie posée sur la Lune. Ou alors la taille d'une graine de moutarde que vous mettriez à Chicago, par exemple, vu d'ici. C'est un petit pifil à voir. Voilà. Sauf que les progrès de la radioastronomie ont fait que ce fantastique projet s'est développé. C'est-à-dire l'Event Horizon Telescope. En radioastronomie, on peut faire fonctionner des radiotélescopes répartis sur toute la planète, ici de l'Antarctique aux îles Hawaï, en passant par le Chili, etc., pour faire un radiotélescope unique qui aurait la taille de la planète et donc qui va acquérir une finesse de vue incroyable. Et grâce à cet Event Horizon Telescope, on a pu enfin faire des observations des deux plus gros trous noirs géants, les plus proches de nous, celui qui est au centre de notre galaxie. Et un autre trou noir qui est beaucoup plus loin, mais qui est beaucoup plus gros, donc en fait en taille, c'est à peu près pareil, il s'appelle Messier 87. Donc la grande annonce, c'est que les observations ont été faites il y a tout juste deux ans, en avril 2017. Il a fallu deux ans de traitement de données pour arriver à montrer une image que je ne vais pas vous montrer, elle est sous embargo. Elle va être montrée donc mercredi prochain, dans une conférence de presse qui sera répartie un petit peu partout. Mais évidemment, il y avait les simulations numériques, moi il y avait la première que j'avais faite, puis après tous les chercheurs embarqués dans le projet avaient calculé des images. On s'attendait à voir ce genre de choses, c'est-à-dire un croissant, c'est quoi le croissant ? C'est la partie lumineuse du disque de gaz qui s'approche de nous. Donc ça, c'est des simulations qui ont été faites avec des ordinateurs extrêmement sophistiqués en 2016. Si je reviens par exemple à mon article de 1979, dans une partie un peu plus technique, j'avais calculé les régions où le flux était maximaux, mais si je ne retiens que la région la plus brillante, que je masque le reste, j'ai bel et bien le croissant. Donc sans vouloir dévoiler l'image qui sera mercredi, je peux vous dire qu'elle va ressembler beaucoup à l'une de ces images-là, qui sont les premières simulations, les secondes simulations numériques qui ont été faites dix ans après les miennes par un de mes collaborateurs, Jean-Alain Marc, qui malheureusement a disparu prématurément. Première simulation en couleur, mais avec différents angles de vue. Parce qu'évidemment, la vision du tournoir va dépendre considérablement de l'angle de vue, selon que vous êtes plutôt dans le plan orbital ou si vous êtes au perpendiculaire, évidemment, les choses. Par exemple, si vous êtes quasiment perpendiculaire au disque de gaz, l'effet Doppler va disparaître pour des raisons de symétrie. En revanche, si vous êtes très incliné, vous retrouvez un petit peu l'image que j'avais calculée à dix degrés. Et donc, je peux vous dire que l'image va ressembler à quelque chose comme ça. Alors, peut-être pas aussi fine, c'est-à-dire qu'on ne verra pas l'image secondaire que vous voyez. Ça, c'est l'image première du disque de gaz. Puis ça, le petit halo qui entoure le halo à la Gérard de Nerval, cet arc-en-ciel étrange qui entoure ce puissant. Pour l'instant, l'éventorien télescope ne peut pas voir ce petit halo. Mais c'est déjà pas mal. Donc, des nouvelles quand même très étonnantes et très excitantes et qui revêtent aussi une forme de poésie quand on regarde ces images-là. Une fois que j'ai calculé ces images, c'est un petit travail qui m'a pris simplement quelques mois. Après, je suis passé à autre chose, mais toujours à m'intéresser au trou noir. Alors, c'est là le rôle de la métaphore. J'aime bien utiliser des mots métaphoriques pour décrire des processus physiques compliqués. Donc, j'ai travaillé sur un processus qui, à l'époque, non plus n'était pas du tout observable, mais qui était physiquement possible. C'était la destruction d'une étoile qui va passer près d'un trou noir. Donc, on met ça à nouveau à l'équation. On définit qu'autour d'un trou noir géant au centre d'une galaxie, par exemple, on a une zone qu'on appelle le rayon de marée dans laquelle l'espace est tellement déformé par les forces de gravitation gigantesques que tout objet qui pénètre va être déformé. Et donc, si une étoile passe dans cette région-là, elle va être étirée, écrasée dans certaines directions, aplatie dans d'autres, simplement parce que c'est l'espace qui contient l'étoile qui est étiré et déformé. Donc, j'avais mis ça en équation et j'avais donc calculé avec mes collaborateurs de l'époque, comme notamment Brandon Carter et quelques autres, que pendant quelques heures de traversée, alors en fait, j'avais une animation, mais malheureusement, elle ne fonctionne pas sur l'ordinateur, mais ce n'est pas grave. L'étoile est essentiellement, en quelques heures, aplatie dans le plan de son orbite. Aplatie, 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 ça devient une crêpe, un peu allongée, certes, mais une crêpe gazeuse, évidemment, elle n'est pas très comestible. Et puis, à mesure que elle s'est aplatie, ça ne peut pas être indéfiniment aplatie, à un moment où la pression de l'étoile monte tellement que ça finit par réagir, la température monte, vous avez des réactions thermocléaires qui se déclenchent, vous avez une bombe et vous avez donc une flambée de rayonnement extraordinaire qui va sortir donc de la destruction de cette étoile par les forces de marée gigantesques du trou noir. Et donc, au-delà des articles techniques que nous avions publiés, le premier dans Nature, d'ailleurs, j'avais appelé ça les crêpes stellaires flambées. Je suis aussi gastronome, d'ailleurs. Bon, même si elle n'est pas très comestible. Alors là, j'ai eu le grand plaisir de voir ce genre de modèle théorique confirmé assez rapidement par les progrès de l'instrumentation astronomique. On a embarqué des télescopes dans l'espace et on a commencé effectivement à voir des flambées de rayonnement issus de centres de galaxies très lointains dans lesquels on soupçonne qu'il y a des trous noirs géants qui sont en train de briser des étoiles. Et aujourd'hui, donc, c'est chose commune que d'observer des crêpes stellaires flambées. Alors, bon, après, c'est une métaphore pour la vulgarisation. Mais évidemment, dans mes articles techniques, on n'utilisait pas ce terme. Encore que, dans le premier article que nous avons publié avec Brandon Carter, dans la revue très sérieuse de la revue Nature, on avait utilisé, on n'avait pas utilisé un flambé, mais on avait quand même utilisé le terme de pancake. Alors, on avait parlé des pancake stars, tout de même. Voilà. Bien. Alors, l'une autre de mes passions scientifiques, enfin, parmi les nombreuses, c'est aussi la cosmologie. Donc, trou noir cosmologie. Bien. La cosmologie, ce sont, bon, les fameux modèles de Big Bang issus, donc, de cette constatation que notre univers est en expansion. Et à partir du moment où on remonte dans le passé de l'univers, on va aboutir à l'idée que ça a dû commencer d'une certaine manière dans une configuration très particulière. Donc, le Big Bang extrêmement chaud, extrêmement dense. Donc, il y a des milliers de travaux sur ces choses-là. L'une de mes contributions à ces travaux-là, c'est, en fait, de m'intéresser à la forme de l'espace. Parce qu'en fait, déjà, avec les trous noirs, c'était ça. Moi, je m'intéressais aux distorsions, aux illusions d'optique créées, justement, par la courbure de l'espace qui va dévier les rayons lumineux. Et je me suis dit, est-ce que, finalement, l'univers lui-même ne pourrait-il avoir une forme un peu biscornue, mais permise, pas par n'importe quoi, permise par des développements mathématiques qu'on appelle la topologie. C'est une branche de la géométrie qui s'est beaucoup développée au XXe siècle et qui permet d'imaginer des formes, d'imaginer, pas simplement les imaginer, de mettre en équation des formes d'espace, un espace à trois dimensions, par exemple. Est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'il est infini ? Mais au-delà de ça, que l'espace soit fini ou infini, il peut revêtir des quantités de formes différentes. Il y a plusieurs formes possibles pour des espaces infinis. Il y a un nombre infini de formes pour des espaces finis et ainsi de suite. Et donc, j'ai importé dans les modèles de la cosmologie et les modèles de Big Bang des connaissances topologiques parce que j'étais issu du monde des mathématiques. Alors, la plupart des cosmologistes de l'époque ne connaissaient pas ces travaux-là. Je me suis associé notamment avec l'un des plus grands mathématiciens du monde américain qui était spécialiste de ça pour proposer différents modèles d'univers à des formes bizarres. Alors, le vrai terme, c'est topologie multiconnexe. Bon, avec ça, vous ne faites pas passionner les foules avec ce terme-là. Donc, j'ai fini par utiliser le terme d'univers chiffonné. Voilà. Alors, là aussi, c'est une métaphore. C'est que l'idée, c'était que si vous prenez un univers normal qui n'est pas, voilà, qui n'a pas de topologie très compliquée, un petit peu à deux dimensions comme une feuille de papier. Bon, il ne se passe pas grand-chose sur la feuille de papier. Vous avez entre deux points de la feuille de papier. Vous avez un rayon lumineux. Et puis, vous voyez un objet d'un exemplaire unique. Et puis, la topologie vous dit que vous allez faire des univers fermés, finis sur eux-mêmes. Mais vous allez supprimer les bords. Et vous pouvez faire des formes très compliquées jusqu'à chiffonner votre feuille. Et lorsque vous avez chiffonné votre feuille de papier, entre deux points de la feuille, vous avez plein de parcours différents de rayons lumineux. Et vous avez créé une illusion d'optique extraordinaire qui va démultiplier les images des sources célestes. Et donc, on a fait un nouveau pendant dix ans avec le laborateur. On a publié une série de papiers mathématiques. D'ailleurs, la toute première, la deuxième image que je vous ai montrée, je vous ai montré des formules. C'était l'un de ces articles-là sur des travaux techniques et mathématiques sur les propriétés des univers chiffonnés. Et là, on a eu effectivement également une émotion qui ne marche pas non plus. C'est en 2003, à la suite d'observations faites par un satellite de la NASA de ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Il y avait quelques indications. Il y avait des anomalies que l'on ne ne comprenait pas bien à l'époque. Et on a fait une proposition avec mes collègues qui a fait la une de la revue Nature à l'époque. C'était donc en 2003 où on a proposé une forme particulière pour l'univers qu'on appelle l'espace sphérique d'Odégaédrique de Poincaré. Donc, espace chiffonné, si vous voulez, chiffonné d'une certaine manière. Et à partir de là, donc, effectivement, ça engendrait tout un intérêt pour ce genre de travaux. Et des dizaines de personnes se sont mis à travailler sur différents modèles d'univers chiffonné. Et la question reste encore ouverte. Quelle est vraiment la forme de notre espace réel ? Est-ce qu'il est si grand que ça ? Est-ce qu'il est fini ? Est-ce qu'il est infini ? Bon, donc, j'étais heureux de contribuer un petit peu au démarrage de tous ces travaux. Et pour finir sur mon parcours scientifique, maintenant, je m'intéresse... Eh bien, ici, vous avez ce que l'on appelle le modèle standard du Big Bang, qui vous raconte de façon très, très succincte l'évolution de l'univers à partir de cette chose encore mystérieuse qui serait le Big Bang, qui n'est évidemment pas un point infinitésimal. Ça veut dire qu'il faut injecter de la physique quantique pour essayer de comprendre cela. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, on fait des observations. On remonte dans le passé de l'univers et on accède à des propriétés de l'univers toujours plus étranges. Et à mesure qu'on l'entend vers le point d'interrogation, on va vers un univers qui va être entièrement gouverné par des effets de physique quantique en s'approchant de cette chose physiquement impossible, qu'on appelle une singularité, où tout deviendrait infini. Et comme c'est une absurdité physique, l'univers ne peut pas être un point avec une courbure infinie, densité infinie, température infinie. Ça veut dire qu'il faut rajouter des ingrédients venant de la physique quantique. Alors, on est bien placé à Lausanne, parce qu'on n'est pas très loin du CERN, où on fait quoi au laboratoire ? On fait des expériences de fusils, des très hautes énergies, en accélérant des particules à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. On fait rentrer en collision. On crée dans ces collisions des conditions d'énergie, de température, etc., que seul l'univers très primordial a produit de façon naturelle. Nous, on le fait artificiellement. Et donc, du coup, on peut tester, en plus des modèles de physique fondamentale, des physiques d'interrogation fondamentale, on peut tester des modèles d'univers très, très primordiales. Donc là, vous aurez reconnu Higgs et Engler, qui étaient deux des trois théoriciens, qui avaient calculé ça 40 ans également auparavant, qui avaient calculé l'existence de ce qu'on appelle le boson de Higgs et Engler, qui aurait été une particule instable, qui aurait joué un rôle absolument majeur au tout début de l'univers. Mais lorsqu'on veut aller au-delà, la question, maintenant, c'est au-delà. Quand on veut remonter plus loin, eh bien, on est inéluctablement amené à reconsidérer ces deux piliers de la théorie, que sont la relativité générale et la physique quantique, qui fonctionnent, enfin, dans des cadres totalement différents. Alors, cette fois-ci, vous avez, je ne vous ai plus mis les portraits d'Einstein ou de Bohr-Eisenberg, je vous ai mis deux tableaux métaphoriquement. D'une certaine façon, on peut représenter la relativité générale avec un espace de fond qui est continu, mais lisse, mais déformé. Donc, c'est les fameuses montres molles de Dali, qui sont une sorte de métaphore. Et puis, vous voyez également apparaître dans ce tableau de Salvador Dali des structures type d'odecahédriques qui peuvent jouer effectivement un rôle en cosmologie. Là, l'analogie métaphorique de la physique quantique, c'est plutôt le flou. Donc, c'est le pointillisme, c'est un fameux tableau de sera, où, en fait, c'est en plissant les yeux que vous, finalement, vous verrez mieux les choses. Donc, en fait, voilà, c'est plus une description, c'est une description relativement floue, mais qui, en fait, avec le recul, est au moins aussi précise que celle de la relativité générale. Donc, de la même façon que vous avez deux écoles artistiques contemporaines, au début du XIXe siècle, mais radicalement différentes l'une de l'autre, vous avez également deux prouesses, deux magnifiques théories contemporaines l'une de l'autre. et qui fonctionnent dans des cadres différents. Et le problème, c'est qu'on voudrait les marier ensemble. Et les styles sont incompatibles. Donc, tout le travail, une grosse partie du travail des physiens théoriciens, qu'on appelle gravité quantique, consiste à essayer d'unifier ce genre de choses. Donc, je saute ça parce que j'ai déjà trop parlé, si je voulais parler un petit quand même de poésie et de littérature. Bon, cette référence est vraiment bien connue à une célèbre gravure de Durer qui s'appelle « La mélancolie ». Vous voyez qu'on est un petit peu à la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance et on voit les éléments de la géométrie. Donc, cette sorte d'ange, c'est peut-être une métaphore du cosmologiste, de l'astrophysicien, de l'astronome qui réfléchit à la structure du monde. Avec, il a en main les outils de la géométrie. Il a un compas pour mesurer en bas, décidément. Voilà. En bas, il a une sphère, un polyèdre. Il y a un instrument de musique parce que vous savez que dans la tradition pythagoricienne, les échelles musicales étaient censées être liées aux échelles astronomiques. Donc, c'est un lutte, le nom de mon laboratoire de l'époque. Un carré latin, le symbole de la balance, une comète dans le ciel parce qu'une comète était passée du vivant du rare et ainsi de suite. Bon, on pourrait passer des heures à décoder le tableau. Je n'ai évidemment pas le temps. Alors, ça, c'est la vision du XVIe siècle. J'ai un de mes collègues qui est un physicien théoricien travaillant sur ses théories de gravité quantique. Il s'est amusé dans sa thèse à faire une paraphrase de ce tableau. Alors, voilà. Donc, c'est la mélancolie 2018-2019 où on a toujours le même ange. Alors, simplement, on remplace, par exemple, la comète par ce qui est censé être le Big Bang. On va remplacer le carré latin par une classification des particuliers élémentaires, par exemple, par exemple, les fermions. On va remplacer ce polyèdre biscornu par le dodecaèdre qui peut être expliqué peut-être la forme de l'univers. On va remplacer la sphère par des structures topologiques plus intéressantes. On va remplacer le chien par le chat. Et vous devinerez qu'il s'agit du chat de Schrödinger, symbole de la mécanique antique et ainsi de suite. Et on a remplacé le trou du lutte avec le trou du lutte par cette représentation du puits gravitationnel creusé par un trou noir. Et ainsi de suite. Voilà cette métaphore. J'arrête là mon parcours scientifique. Au-delà de ça, brièvement, j'ai écrit pas mal de livres de culture scientifique sur tous ces sujets qui m'ont passionné. Non seulement les sujets sur lesquels j'ai travaillé, le Big Bang, l'univers chiffonné, les trous noirs, etc. Mais également sur d'autres sujets sur lesquels j'ai pas travaillé techniquement. Mais j'ai voulu effectivement embrasser un petit peu tous les sujets de l'astronomie à travers des ouvrages, tous dessinés au grand public. Certains sont magnifiquement illustrés comme les deux du haut, l'éclipse et figure du ciel. Donc voilà. En tout, j'en ai publié à peu près une quinzaine. Et j'en ai encore quatre ou cinq sur le feu. Voilà. Bien. Alors, donc, j'ai la passion pour l'écriture. Vous l'avez compris. Il n'y a pas seulement l'écriture scientifique. À une certaine époque, également, je commençais à me passionner pour l'histoire des sciences. Alors, je veux dire, quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'étais totalement ignorant en histoire des sciences parce qu'il n'y avait aucun enseignement d'histoire des sciences, etc. Donc, c'est un autodidacte que j'ai commencé à lire un petit peu d'histoire des sciences. J'ai découvert ça en lisant, je faisais un trekking en Islande pendant trois semaines, là, le soir, dans la tente. J'étais tellement fatigué. La seule chose à faire, c'était d'emporter un bouquin. J'avais apporté un livre d'Arthur Kestler qui s'appelle « Les somnambules ». Si vous ne connaissez pas ce livre, précipitez-vous dessus. C'est extraordinaire. Il raconte la façon dont les grands penseurs de Pythagore jusqu'à Galilée, décidément, de Pythagore jusqu'à Galilée, ont fonctionné un petit peu comme des somnambules, c'est-à-dire une sorte de rêve éveillé dans lequel ils ont finalement révolutionné notre vision du monde. Et du coup, ça m'a passionné pour cette histoire des sciences et la façon dont les grands penseurs, les Copernic, les Kepler, les Galilée, les Newton, on connaît les noms, on connaît éventuellement quand on est physiciens un petit peu leur œuvre, leurs équations. Mais comment ils ont vécu ? Et ce qui m'a intéressé, c'est ça. C'est des êtres de chair et de sang qui étaient en plus dans une société extrêmement compliquée. Ils avaient des idées révolutionnaires sur la science, mais il fallait arriver à les imposer face à toutes les oppositions. Les oppositions scientifiques, les oppositions religieuses, philosophiques, politiques, tout un ensemble de choses. Donc c'est ce qui m'a passionné dans cette affaire-là. Et donc j'ai fini, au bout d'une douzaine d'années, de publier toute une série de sept romans d'histoire des sciences. Donc ce sont des romans, c'est-à-dire que ça prend la forme du roman, mais évidemment très, très documenté sur le plan de ce qui s'est réellement passé, mais avec évidemment un petit peu d'invention. Alors là, je les ai replacés, non pas par ordre d'écriture, parce qu'en fait, j'avais commencé par le dernier, le rendez-vous de Vénus qui se passe au siècle des Lumières pour observer des passages de Vénus devant le Soleil pour mesurer pour la première fois la distance Terre-Soleil. Et puis après, j'étais passé au bâton de Clyde et ainsi de suite. Donc je les ai écrits dans le désordre. Mais si on les replace chronologiquement, on recouvre à peu près l'histoire des sciences occidentales depuis l'Antiquité, qui commence avec Euclide à la bibliothèque d'Alexandrie, jusqu'au siècle des Lumières. Évidemment, j'aurais pu continuer plus loin, mais quand même, je me suis arrêté là, en passant par les différentes étapes. Voilà. Alors, ironie de la chose. Le deuxième roman que vous voyez là, qui s'appelle « Astronome de Saint-Marcande », qui était le nom d'authentique, donc, d'un prince de Saint-Marcande du 14e siècle, qui s'appelait Houloukbeg. Donc c'est celui que j'ai publié en dernier. Ça fait la transition, en fait. C'est l'astronomie arabo-musulmane qui fait la transition entre l'astronomie grecque et la nouvelle astronomie copernicienne. Par le hasard des choses, je dois me rendre à Saint-Marcande, en Ouzbékistan, demain. Et donc je ne serai pas là au moment où les fameuses annonces du trou noir télescopique observées par l'Eventolaison Telescope vont être effectivement diffusées mondialement. Je serai perdu au fin fond de l'Ouzbékistan. Enfin, bon, je ne veux pas me plaindre de ce voyage plutôt agréable que d'aller voir les vestiges de l'Observatoire de Houloukbeg. Poésie. Il est temps quand même. Donc là, je vous ai dit quelques mots déjà sur ce recueil. J'ai déjà mis ces deux citations. Donc j'ai vraiment une véritable passion pour l'écriture poétique. Alors j'ai peur, mais ça peut-être qu'on en parlera peut-être dans la table ronde, d'avoir déjà beaucoup trop parlé pour parler de mon rapport à l'écriture poétique, comment je la conçois. Pour moi, en tout cas, c'est un état mental et émotionnel radicalement différent. Et c'est ce qui m'intéresse justement dans la multiplication de mes efforts pour comprendre le monde à travers différentes voies d'approche. C'est ce qu'on est dans des états mentaux et des états émotionnels très différents, mais qui se fertilisent l'un l'autre. Alors, au-delà de mes propres écrits, je citerai très brièvement trois poètes qui font partie de ce qu'on peut appeler les rêveurs d'univers. Alors, Edgar Poe a écrit un texte, c'est de la prose poétique, en 1849, qui s'appelle donc Eureka. Et dans ce texte-là, je n'ai pas le temps de le détailler, il aborde des sujets avec les connaissances de son temps. Il avait une vision un petit peu mystico-philosophique, parfois un petit peu bizarre. Mais il met le doigt, grâce à son intuition poétique et son intelligence très profonde, il met le doigt sur des choses que les cosmologistes découvriront plus tard. Par exemple, il résout ce qu'on appelle l'énigme du noir de la nuit. Pourquoi la nuit est noire ? Edgar Poe explique que la nuit est noire, parce qu'en fait, en regardant loin dans l'espace, on remonte loin dans le passé de l'univers. Et pour lui, l'univers a une histoire. L'univers a commencé, c'est-à-dire qu'il anticipe les modèles de Big Bang dont on ne parlait absolument pas à l'époque. Et donc, à partir d'une certaine distance, les étoiles n'ont pas eu le temps de naître dans l'univers, et donc ça devient noir. Donc, c'est la finitude du temps et non pas la finitude de l'espace qui était la solution que proposait Edgar Poe. Raymond Conneau a écrit un texte extraordinaire qui s'appelle La petite cosmogonie portative. Je vous renvoie simplement, si vous avez le temps, d'aller sur mon blog. Sur chacun de ces textes-là, j'écris des billets de blog explicatifs pour décoder ces textes absolument étonnants. Donc, Raymond Conneau a mis, un petit peu à la manière dont Lucrèce l'avait fait en son temps, mais avec, après tout l'humour, Raymond Conneau était capable, l'ensemble des connaissances scientifiques de son temps, dans des vers, avec une invention verbale, c'est un jaillissement verbal constant avec des néologismes, et tout ça d'une profondeur et d'une justesse absolument incroyable. Et puis alors là, plus proche de nous, et c'est un projet en cours, Jacques Reda, qui est devenu un de mes amis d'ailleurs, qui a écrit donc une série de textes poétiques, qui s'appelle La physique amusante, où il met en vers, mais alors vraiment, il reprend les techniques anciennes octosyllables, vers rimés, alexandrin, etc. Il met en vers la physique d'un autre temps, parce que c'est un grand lecteur de livres de vulgarisation scientifique. Il est capable de vous écrire un poème sur les espaces de Calabillo. Vous ne savez pas ce que c'est, mais ce sont des espaces à dimension supplémentaire que l'on utilise dans la théorie des cordes. Il m'a dédicacé des poèmes sur l'univers chiffonné, les trous noirs, etc. Et c'est une poésie, alors c'est une forme de poésie un petit peu didactique, parce qu'effectivement, il s'inspire des travaux des savants pour écrire ses poèmes. Mais c'est aussi une façon tout à fait étonnante d'utiliser la métaphore verbale pour décrire des choses très, très, très profondes. Alors dans ma propre production poétique, bon voilà, il y a un certain nombre de textes poétiques que j'ai publiés au cours des... au fil des années. Et l'un d'entre eux, donc, qui ne figure pas là, ce sera le prochain, qui s'appelle Indicateur de la ligne du ciel. Alors effectivement, vous ne vous trompez pas, avant mon anthologie de 92, ces textes-là, elle, rythme, griffe, topique, n'avaient strictement rien à voir avec les mots de l'astrophysique. À partir de noir-soleil, il y a effectivement une allusion, une inversion, soleil noir, trou noir-soleil, mais je continue à parler essentiellement des émotions humaines, du cosmos intérieur, et puis à partir d'itinéraires célestes de la nature des choses, il y a, on trouve un nombre dans le ciel, c'est un peu à part, je ne préfère pas en parler, la nature des choses, itinéraires célestes, il commence à y avoir une forme d'accord et de fertilisation croisée entre certains de mes travaux scientifiques sur la topologie, par exemple, et puis mon écriture poétique. Alors qu'est-ce que ça peut être, par exemple, comme influence ? En fait, la topologie, c'est la science des lieux, mais dans laquelle vous pouvez avoir des rapports de voisinage entre des lieux apparemment éloignés, eh bien, j'ai commencé à avoir une influence sur mon écriture poétique elle-même dans la page blanche, si vous voulez, au lieu d'avoir un poème qui s'écrit de façon linéaire, j'ai fait en sorte d'écrire des textes dans lesquels on peut rentrer de plusieurs façons différentes et créant donc de la polysémie, c'est-à-dire une multitude de sens, d'une multiplicité de sens, dépendant de la façon dont vous allez rentrer dans le poème en tel endroit, forcément en commençant par le début et en finissant par la fin. Voilà l'une des influences possibles des fertilisations croisées entre science et poésie. J'ai eu plaisir, et c'est également, à faire de nombreux livres d'artistes, c'est-à-dire des collaborations avec des artistes. Ça, par exemple, c'est un projet, enfin, c'est pas un projet, c'est un livre qui a été fait il y a plus d'une quinzaine d'années. C'est à l'occasion de l'éclipse totale de 1999, qui était visible, comme vous le savez, donc en Europe. Et j'avais travaillé avec une artiste qui cousait des mots, c'est-à-dire il y avait des textes, donc je m'avais demandé d'écrire deux textes sur les éclipses, un texte purement poétique et un texte semi-scientifique. Et les mots étaient en partie cousus, cachés par des fils de laine, et ça se dévoilait à la façon d'un accordéon. Bon, je n'ai pas le temps de vous dire. Voilà, il y a tout un ensemble d'ouvrages comme ça. Ça, c'est un ouvrage qui porte sur la lumière où je n'écris que des textes sur, décidément, pardon, des textes sur la lumière, voilà, mais qui ne peut être vu qu'en filigrane, grâce à un tissu, une façon d'imprimer extrêmement spéciale. En fait, la page est totalement blanche, on ne lit rien, et ce que dans une technique d'illumination que l'on peut faire jaillir la lumière du noir. Encore des métaphores, évidemment, avec les trous noirs. Et je ne vous l'ai pas dit parce que je parle trop, mais vous savez aujourd'hui qu'en cosmologie, j'ai parlé des trous noirs, j'ai parlé beaucoup du noir, mais vous savez qu'en cosmologie, on pense que plus de 95% de la matière et de l'énergie de l'univers est invisible. Matière noire, énergie sombre. Donc on dirait que le noir envahit, mais le noir sympathique, c'est le noir qui recèle potentiellement toute la richesse potentielle de l'univers, et à travers les petites épingles lumineuses que sont les étoiles et les mille milliards de galaxies, qui ne représentent que quelques pourcents à peine, derrière, il y a ce potentiel extraordinaire qui est le noir. Je vous avais dit que je vous parlerais de musique, alors je fais très rapidement, j'ai une immense passion pour la musique, je dirais peut-être même que c'est ma plus grande de toutes les passions, la passion pour la musique, donc j'ai la chance de la pratiquer, de jouer du piano, etc., j'ai composé également dans ma jeunesse, mais surtout, j'ai eu la chance de collaborer avec de très grands compositeurs de musique contemporaine sur des projets finalement mêlant mes travaux et la création contemporaine, notamment cette oeuvre qui s'appelle Le Noir de l'Étoile, qui a été conçue avec Gérard Griset, donc ça remonte maintenant à 1989-90, c'est une musique qui est écrite pour six percussionnistes des êtres humains, évidemment, qui écrivent une partition, qui jouent une partition rythmiquement extrêmement compliquée et intervient dans l'oeuvre des signaux musicaux, pardon, des signaux astronomiques qui viennent d'objets qu'on appelle des pulsars, qui sont en fait des sortes de vestiges compacts d'explosion d'étoiles qui tournent sur eux-mêmes et émettent un faisceau de lumière à la façon d'un phare et qui donnent un signal radio extrêmement périodique. Et donc, on a des sortes de tambourineurs célestes naturels que l'on peut capter par des radiotélescopes et que l'on peut faire interagir en live d'une certaine façon, malgré le décalage en général de quelques milliers d'années et le temps que le signal arrive, avec un concert. Et comme ça, on met ensemble le temps des hommes et le temps des astres qui normalement sont des temps apparemment incommensurables. Donc c'était cette idée. Et donc, dans la collaboration, j'ai notamment un texte de présentation et toute la structure. Et beaucoup plus récemment, c'est-à-dire l'année dernière, avec un autre très très grand compositeur qui s'appelle Hector Parat, dont nous avons conçu une oeuvre pour grand orchestre, plus 16 solistes et une électronique qui représente en fait un voyage dans un trou noir, un voyage métaphorique, un voyage acoustique dans un trou noir où le compositeur, Hector Parat, absolument génial, il faut absolument écouter ça sur YouTube, à transformer à sa façon, c'est-à-dire un véritable créateur artistique, à interpréter tous les phénomènes que l'on pourrait ressentir en s'approchant progressivement d'un trou noir. On commence à avoir des distorsions de l'espace-temps, des ondes électromagnétiques transformées en ondes acoustiques, des ondes gravitationnelles, après on plonge dans le trou noir avec des distorsions gigantesques et éventuellement on ressort à travers un trou de verre dans un autre univers à forme d'eau décahydrique et il avait même réussi à transposer cette idée d'eau décahydrique de façon musicale. Voilà. Bon, je vois que j'ai trop largement dépassé ça, je finirai donc très rapidement simplement par également quelques activités artistiques que j'ai eues. Je vous dis, pour moi, la poésie, c'est essayer d'avoir un petit peu un ensemble de formes créatrices différentes pour avoir des différents modes de perception de l'univers. Donc je vous le disais, dans les années 80, j'ai pratiqué beaucoup l'encore de Chine, la lithographie, etc. Donc c'était moins compliqué pour moi de tracer les 10 000 points de mon image de trou noir que de faire ce genre de schéma qui représentent d'une certaine façon métaphorique, là oui, des trous noirs avec les effets de la physique quantique. Il y a des illusions d'optique, vous ne vous le rendez pas compte, je n'ai pas le temps de vous les expliquer, mais vous avez l'impression que le damier il est incurvé sous le poids de ça, alors qu'en fait, je vous le regardais bien, tout est parfaitement rectiligne. Voilà, c'est simplement parce que j'ai introduit des points de fuite en dehors de la ligne d'horizon, là où il ne devrait pas être et donc en violant un petit peu les lois de la perspective, on crée des illusions d'optique qui donnent cette illusion d'un espace autant courbé et plus récemment, réçueur à vous, je vais finir là-dessus, j'ai fait ce qu'on appelle des cosmosaïques en réfléchissant sur le concept de symétrie. Voilà, alors la symétrie c'est quelque chose de fascinant, on a besoin absolument de la symétrie dans les équations de la physique parce qu'au premier abord la symétrie simplifie les choses, que vous avez des symétries. Alors les poètes comme Edgar Poe disaient que carrément la symétrie c'était le plus sublime des poèmes. oui d'accord, mais ce qui est encore plus sublime c'est ce qu'on appelle la brisure de symétrie. C'est-à-dire que ce n'est pas la symétrie exacte mais juste vous la brisez légèrement et cette brisure de symétrie va donner du mouvement, va donner de la dynamique et ça va donner, prenez simplement un visage humain, un très beau visage et s'il est parfaitement symétrique, quelque part finalement il va finir par être un petit harmonieux. Les plus beaux visages sont légèrement asymétriques. C'est pareil pour la physique, les brisures de symétrie engendrent la dynamique, j'en veux pour preuve en cosmologie, on pense qu'aujourd'hui l'univers d'aujourd'hui il est issu à partir d'un univers primordial où tout était symétrique d'une série de brisures de symétrie qui ont fini par engendrer les quatre interactions fondamentales dont nous le trouvons aujourd'hui. Encore plus extraordinaire, c'est une brisure de symétrie de ce qu'on appelle le vide quantité Le vide quantique est en train d'aujourd'hui de jouer un rôle absolument primordial dans les théories qu'on essaie d'élaborer sur la gravitation quantique et on dit qu'en fait ce sont ces brisures de symétrie du vide quantique qui engendrent les particules élémentaires, la matière, l'espace, le temps et puis même des univers tout entiers, c'est l'hypothèse dite des multivers. Et inspiré par ça, je finirai vraiment là-dessus, inspiré par ça, j'essayais de faire une transposition visuelle de ça à travers ces cosmosaïques. Je suis parti de quelques lithographies uniques que j'avais réalisées et j'ai commencé par agencer sous forme de mosaïque ces lithographies mais en faisant des rotations, des translations, c'est-à-dire en brisant légèrement la symétrie et ça provoque des effets visuels étonnants, c'est-à-dire vous commencez à voir apparaître une forme de dynamique, des lignes de force qui ne sont pas du tout dans la gravure originale. Et le deuxième exemple c'est celui-là et regardez ce que ça donne, c'est cosmosaïque et promenez votre regard et vous avez l'impression vous voyez le tourbillon alors que tout est parfaitement statique mais ce sont ces légères brisures de symétrie qui créent du mouvement. Bon, j'ai largement dépassé mon temps de parole je m'excuse mais on pourra en briller avec deux amis qui ont accepté de faire une discussion suivante sur cette célèbre citation d'Albert Einstein finalement c'est ce que nous essayons tous de faire avec les moyens que nous avons que l'on soit peintre que l'on soit poète que l'on soit philosophe que l'on soit chercheur scientifique chacun à notre façon on essaie de se constituer une image du monde avec chaque langage effectivement de chacune de ses spécialités et puis quand on a la chance de pouvoir pratiquer plusieurs de ces langages et bien voilà on a une vie pleine et riche et très occupée comme elle est la mienne je vous remercie je vais faire quelques donner quelques petites remarques en fait j'ai pas immédiatement des questions directes à mon collègue Jean-Pierre Luminet je pourrais demander à madame Grandval de lancer une petite présentation PowerPoint ne vous en faites pas j'en ai pas pour une heure loin de là j'aimerais souligner en fait que la poésie n'est pas qu'écriture elle est en état d'esprit avant tout et elle est percevable partout dans la nature je trouve dans la science les équations dont parlait Jean-Pierre Luminet il vous a montré cette page d'équations et dans un cours d'histoire de la cosmologie que je donne à l'université de Lausanne je montre toujours quelques belles pages d'équations les équations par exemple de Friedman qui gouvernent l'évolution de notre univers je ne vais pas parler de cette première diapositive parce que Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure mais je veux montrer aussi que la musique peut être extrêmement belle visuellement comme ces fameux signes japonais ou chinois de l'écriture japonaise ces équations ces partitions musicales sont belles par elles-mêmes et c'est comme nos écritures la poésie il faut connaître les équations pour les comprendre il faut connaître la musique pour l'entendre et il faut également connaître l'alphabète pour arriver à comprendre la poésie qui est écrite alors j'ai été invité aujourd'hui par madame Aurore Grandval et ce nom est très très beau excusez-moi madame je trouve votre nom très très beau Aurore ça fait penser évidemment à cette belle image ici que j'ai prise en décembre dernier image d'une Aurore en dessus de Lausanne et j'ai immédiatement pensé à la première cantate ou la première oeuvre répertoriée par Bach qui est la cantate Wie schön leuchtet der Morgenstern et en fait on voit Vénus qui est l'étoile du berger on voit Vénus en fait je vais vous la montrer pour ceux que vous la voyez ici c'est en fait une très belle aube j'aimerais aussi souligner et je suis très reconnaissant à monsieur Antonio Rodriguez d'avoir initié ces printemps de la poésie parce que en Suisse quand j'étais étudiant en tout cas je n'étais pas au courant de beaucoup d'activités au sujet de la poésie et j'aimerais souligner que certains peuples sont beaucoup plus poétiques que d'autres il y a énormément en Iran de statues de poètes et l'autre jour j'étais à Buenos Aires et en me baladant en fin de journée après une dure journée de labeur je suis tombé sur l'image suivante un café qui est intitulé la poésie et si vous passez à la vous voyez que c'est un bar littéraire un café des arts et un centre de rencontre et je n'ai pas eu le temps d'entrer je ne parle pas d'espagnol non plus mais je trouve très intéressant de voir que des peuples arrivent à intégrer dans la vie de tous les jours la poésie la poésie qui peut être un bonheur comme une douleur et je voudrais rappeler par exemple Winterreise de Schubert qui peut nous amener à des profondeurs dignes des plus grands trous noirs supermassifs et j'ai récemment lu un livre extrêmement intéressant par le grand ténor Jan Bostrich qui montre que la poésie peut également être utilisée à des fins plus ou moins positives je vais conclure par une citation que personne ne sous-estime la puissance du Lied allemand comme allié en temps de guerre et c'est de Bismarck Otto von Bismarck en 1893 alors c'est peut-être une question que je vais poser maintenant à Jean-Pierre Luminet comment vois-tu le côté noir de la poésie oui il y a la poésie une partie de la poésie pas toute la poésie une partie de poésie je l'ai dit explore les profondeurs du cosmos humain et il y a des lumières mais il y a aussi des noirceurs et parfois des noirceurs intolérables donc effectivement tu as mentionné le voyage d'hiver de Schubert où on a des lids accompagnés d'une musique extraordinairement profonde et puissante et c'est un petit peu la noirceur de la condition humaine ne serait-ce pas l'une des fonctions de l'art de parler justement de la condition humaine qui pas toujours noire heureusement mais qui l'est bon j'ai pas osé parler dans ma production dans ma production poétique il y a un recueil qui s'appelle Un trou énorme dans le ciel qui représente pour moi le sommet de la noirceur que j'ai malheureusement vécu à travers la perte d'un enfant extraordinairement violente donc d'une certaine façon ça veut dire que la création artistique et l'écriture poétique en particulier mais ça veut être aussi l'écriture musicale permet parfois de pas complètement de surmonter parce que ce genre de choses ne se surmontent jamais mais voilà une sorte de catharsis voilà par exemple Malheur il a écrit les Kindert c'est un leader également des leaders absolument extraordinaires à la suite de l'amour de ses enfants il y a plein d'exemples effectivement dans l'histoire de la création où il y a effectivement ce désespoir humain qui se traduit par des oeuvres d'art alors pour être moins noir aussi je suis ravi je vais rebondir également sur l'image que tu as montré de Vénus et Aurore ce si beau nom d'Aurore le lever du jour etc et sur le fait que j'ai déjà beaucoup parlé mais Antonio au début m'a dit est-ce que vous avez pensé à éventuellement lire un de vos poèmes j'ai dit éventuellement puis finalement le temps a passé je ne vais pas le faire alors je vais vous en lire un rassurez-vous il est bref mais il est pertinent par rapport à ce que je vous ai raconté à ce que pardon excusez-moi à ce que Georges vient de vous parler à propos de Vénus et de l'Aurore vous avez tous plus ou moins en tête le fameux tableau de Vincent Van Gogh qui s'appelle la nuée étoilée au dessus de Saint-Rémy de Provence qu'est-ce qu'on voit c'est l'Aurore on voit au dessus des montagnes en fond on voit le lever du jour il y a Vénus qui est au dessus de l'horizon on voit encore un croissant de lune il y a un cyprès noir dressé vers le ciel pour dire que la destination finale de l'être humain de toute façon c'est là-haut et vous avez des étoiles qui sont réparties de toute façon et vous avez ce tableau extraordinaire vous avez un tourbillon au milieu du ciel vous avez des astres à la luminosité exacerbée alors j'ai fait tout un travail astronomique il y a de nombreuses années d'une reconstitution je suis allé sur les lieux où Van Gogh a peint ce tableau à Saint-Rémy de Provence c'est pas très bien c'est dans le sud de la France j'ai trouvé l'endroit du champ où il a commencé à peindre ce paysage d'abord terrestre et puis le ciel et je me suis aperçu que le ciel qu'il n'a pas c'était pas le ciel qu'il avait vu ce jour-là c'était le ciel qu'il avait vu dans une autre direction à un autre endroit mais surtout le ciel qui paraît totalement fou dans le tableau de Van Gogh c'est un ciel qui a une précision extraordinaire dans les positions d'étoiles et en reconstituant avec des logiciels astronomiques j'ai pu trouver le moment non seulement le jour mais à 5 minutes près le moment exact où Van Gogh est sorti avec sa toile blanche et à commencer à poser au crayon les positions des étoiles et de la lune dans le ciel et c'est d'une fidélité absolument parfaite sur ce j'écris un poème qui est inédit un poème inédit sur ce tableau de Van Gogh alors si vous l'avez en tête ce tableau de Van Gogh bon voilà ça vous dira peut-être quelque chose rassurez-vous il est court donc c'est une description poétique de ce tableau de Van Gogh qui s'appelle donc la nuit étoilée de Vincent Van Gogh il prête au ciel la vitesse vertigineuse convenance parfaite entre mouvement et essence par intégrante de l'éternité sa mesure roule d'un tournoiement sonore acier, cristal, saphir sont les substances des cercles véritables les étoiles sont dispersées en ordre comme une poignée de graines petites et grosses éparpillées par une main diligente sans la faiblesse des yeux nous verrions d'autres soleils lumière partout présente partout présente inquiétude clandestine voici donc un monde merveilleusement simple mais cerné d'inconnus ce monde dont le commencement et la fin restent dans une ombre surnaturelle blanches traînées de vapeur jetées sans direction dans l'espace entre elles des déserts où toute lueur se perd incessamment des mondes croulent sans que jamais se vide le ciel où sont ces royaumes célébrés où les délices des enfants des hommes petits nids accrochés dans un coin de l'univers pollen de fleurs moucheront dans la lumière voilà je pense que je vais prendre le relais non pas pour parler de votre poème mais déjà pour vous remercier pour la conférence de tout à l'heure remercier aussi le printemps et Antonio en particulier pour l'invitation donc comme vous avez pu le comprendre moi je viens plutôt du côté de la science-fiction que vous avez évoqué rapidement dans votre présentation donc je vais rebondir un peu là-dessus mais je vais peut-être commencer non pas avec des slides mais juste à préciser quelque chose qui permettra de mieux comprendre ma question c'est la partie de la métaphore qui m'intéresse le plus parce que pendant longtemps la science-fiction a été perçue alors déjà elle n'a pas été perçue puisqu'elle était plutôt mise de côté ou elle était perçue par le biais du cinéma mais comme une manière d'anticiper le futur de donner des représentations de quelque chose qui semblerait sur le point d'advenir voire même pire qui était évalué à l'aune des savoirs scientifiques vous évoquiez quand je suis arrivé tout à l'heure le film Interstellar par exemple où vous avez des espèces de forums de discussion des gens qui montrent à quel point c'est absurde d'avoir ce trou noir gargantua et qui ne respecte pas les lois de la physique comme si la science-fiction contrairement à toute la littérature se devait absolument de respecter les lois de la physique sans se demander peut-être pourquoi on appelait cette représentation étrange gargantua sans voir surtout qu'elle faisait un petit écho à la chambre blanche dans 2001 l'odyssée de l'espace de Kubrick donc de voir plutôt cette littérature comme une manière de puiser des images et ça fait penser aussi à la citation d'Einstein que vous avez présentée de puiser des images qui proviennent du monde scientifique ou industriel et de s'interroger d'une certaine manière métaphoriquement sur la manière dont l'être humain est pétri par ces images il y a beaucoup de ces images de la science-fiction qui sont devenues aujourd'hui des évaluations à Londurel le robot les extraterrestres etc. alors qu'elles sont évoquées au départ pour évoquer ce qu'est devenu l'humain dans un monde industriel ou dans un monde impérialiste par exemple chez Wells pour les extraterrestres donc ma question ma première intervention par rapport à ça c'est de me demander dans la présentation vous avez beaucoup parlé de la manière dont la poésie que vous faites ou d'autres disons éléments que vous avez montrés s'inspire soit du cosmos la contemplation du cosmos soit même des choses plus récentes dans la manière de décrire des objets comme le trou noir et je m'interrogeais sur le fait est-ce que la poésie peut apporter quelque chose aux études cosmologiques ? c'est pas une question sur la science-fiction finalement on commence par ça alors si les poètes peuvent s'inspirer des travaux des scientifiques ou des savants comme on le disait dans le temps pour leur propre inspiration malheureusement l'inverse est assez rare si je prends par exemple le cas d'Edgar Poe que j'ai cité qui résout mais réellement il résout l'énigme du nord de la nuit il faudra mettre 60 ans pour s'en apercevoir donc aucune influence voilà donc on peut avoir des scientifiques qui lisent de la poésie mais ils vont pas je pense pas je ne pense pas que ça apporte réellement voilà la fertilisation se passe surtout dans un seul sens mais en revanche ce qui est important pour moi c'est que comment dire lire la poésie pratiquer la poésie et général pardon généralement les arts on s'est un petit peu fatigué excusez-moi baignent l'esprit dans une sorte de climat de climat esthétique et c'est plutôt par ce biais souterrain que vont se faire les fertilisations par exemple on dit souvent que la musique est un art qui est particulièrement pratiqué chez les mathématiciens les physiciens théoriciens voilà et je suis persuadé qu'il y a des fertilisations souterraines et bon quelqu'un qui est passionné de peinture qui va visiter beaucoup de musées etc ça fertilise ces images intérieures ça enrichit ces images intérieures par des productions humaines etc et ça nourrit son imagination et après la création scientifique ça part aussi de l'imagination et de l'imaginaire donc je dirais qu'il y a des fertilisations croisées mais elles ne sont pas directes elles sont souterraines et parfois un peu complexes à être cette question était liée aussi à la citation d'Einstein que je trouve intéressante cette idée que tous les modèles avec lesquels on appréhende le cosmos par exemple qu'ils soient poétiques philosophiques et scientifiques puisqu'ils parlent du savant sont des images parfois d'ailleurs qu'on substitue au réel est-ce que c'est même possible de faire autrement que de créer une image du réel puisque atteindre le réel directement est relativement problématique et donc soudainement le lien dans les deux sens peut être un lien qui se comprend aussi de cette manière là parce que quelque part il y a quelque chose de très Jungian là-dedans c'est-à-dire on a des archétypes ce sont des images on a en nous des images primordiales les images primordiales elles peuvent venir aussi bien de l'histoire de l'arc de la poésie etc. c'est pas si surprenant par exemple des fois on s'étonne on regarde le modèle du Big Bang l'évolution le videocourantique aujourd'hui qui joue un rôle et on va regarder dans des anciennes cosmogonies et on trouve mais c'est bizarre déjà les chinois ils avaient parlé de choses qui ressemblent au modèle que l'on fait du videocourantique l'énergie du vide etc. c'est pas si étonnant que ça parce que ce sont des archétypes sur la façon de penser le monde quand on se met à penser la naissance du noir l'origine du monde ça sort de quoi du chaos du noir d'un milieu indéfini de la mer de l'océan tous ces gens ce sont des métaphores ce sont des archétypes de la pensée et à un moment dans la recherche scientifique ça se cristallise d'une certaine manière donc on trouve beaucoup je trouve effectivement d'éléments communs par ce biais là on peut appeler des archétypes d'ailleurs mon cher Kepler sur lequel j'ai écrit deux de mes romans je crois que c'est lui qui a inventé pour la première fois le terme d'archétype qui sera repris bien plus tard par Jung précisément parce que pour lui Kepler disait avec une intuition absolument phénoménale que les archétypes pour lui c'est les archétypes de la géométrie c'est à dire il avait déjà eu l'intuition il avait déjà eu l'idée d'un modèle géométrique du système solaire dans lequel il utilisait les archétypes géométriques qui s'appellent les cinq solides platoniciens qu'il avait essayé d'emboîter d'une certaine manière pour expliquer la distribution des orbites célestes il était allé beaucoup plus loin dans un travail beaucoup moins connu mais tout aussi prodigieux il avait commencé à réfléchir aux formes de la nature par exemple pourquoi les alvéoles d'abeilles ont telle forme pourquoi les pépins de grenade ont telle forme il a écrit un petit traité qui s'appelle la neige sexangulaire extraordinaire où il a l'intuition de trois siècles avant qu'en fait il y a des formes géométriques qui minimisent les interactions enfin qui optimisent les interactions avec l'environnement et cette optimisation se fait à travers des formes géométriques très précises et donc Kepler écrit très précisément il y a des archétypes de la géométrie à partir dequels tout se construit depuis le tout petit jusqu'au plus grand je voulais juste peut-être faire un petit commentaire au sujet de l'intuition des poètes qui parfois est une sorte de prémonition de la science un grand poète de la renaissance Giordano Bruno qui sera assassiné par l'inquisition le 17 février 1600 sur le Campo di Fiore à Rome avait imaginé un monde infini il avait imaginé un monde constitué d'étoiles de planètes certaines habitaient d'autres pas habitaient il avait cette intuition d'infinitude et de la richesse des possibilités qu'offre notre cosmos richesse d'ailleurs qu'avait déjà 2000 ans plus tôt envisagé Héraclide Dupont j'aimerais aussi souligner parfois on pourrait peut-être se prêter à certains raccourcis je pense à Alan Poe en fait dans son fameux Eureka qui a été traduit d'ailleurs très très bellement par Baudelaire en français dans son poème Eureka où il parle de façon extrêmement étonnante de l'univers il a le mot par exemple de répulsion et certains ont pensé qu'il avait envisagé l'énergie sombre et son caractère répulsif qui allait engendrer l'accélération de l'expansion de notre univers et je pense que Poe alors là je n'ai absolument aucune preuve mais je pense que Poe qui a vécu au 19ème siècle grosso modo il naît en 1800 il meurt en 1849 ou 50 à Baltimore aux Etats-Unis il vit dans le siècle de l'électricité et je pense que quand il parle de répulsion il fait plus il associe plus aux connaissances ce qu'il a très récente d'ailleurs de ce siècle de l'électricité qu'est le 19ème siècle et des forces répulsives que peut avoir deux aimants quand on les confronte deux pôles de la même polarité j'abonde absolument dans ton sens il y a besoin pour aller jusqu'à un certain délire d'interprétation j'ai fait toute une étude sur le regard d'Edgar Po il y a des choses des perles étonnantes mais effectivement attraction répulsion ce sont des termes de l'époque c'est le magnétisme c'est l'électricité puis ici aussi c'est le côté mystique d'Edgar Po le noir le blanc le dieu le diable la dualité voilà donc évidemment ce ne sont pas des anticipations alors c'est un jeu après de reconstruire et de prêter à des poètes à des artistes à travers des intuitions qui résonnent à travers nos connaissances modernes de leur prêter plus que ce qu'ils ont réellement voulu dire mais il est quand même intéressant malgré tout de faire ce travail parce que justement on en revient toujours aux archétypes alors je ne vous l'ai pas dit mais moi j'ai été un lecteur mais fou de science-fiction toute mon enfance et mon adolescence mais j'ai lu toute la science-fiction possible et imaginable et donc je n'en ai pas du tout parlé mais je pense que d'une certaine façon aussi de façon souterraine ça a pu effectivement irriguer ça a certainement irrigué mon imaginaire que j'ai utilisé après par la suite pour certains de mes travaux pour certains de mes travaux scientifiques alors disons que c'est bon déjà j'en suis ravi donc pour ce qui je voulais justement revenir parce que dans la science-fiction on voit souvent on évoque souvent pour le cosmos le côté soit de ce qu'on appelle le space opera donc les conquêtes galactiques qui font évidemment qui sont intéressantes pour un lectorat disons relativement rapide comme ça où on voit des objets célestes rappelez-vous le film le trou noir de Walt Disney où on plonge dans le trou noir ça permet des effets évidemment cinématographiques et narratifs intéressants et puis il y a une autre partie un peu plus discrète telle de la science-fiction qui vont utiliser les découvertes astronomiques ou bien certaines questions liées au développement de la cosmologie de manière un peu plus sombre en tout cas un peu plus humaine je pense à un auteur par exemple qui est qui est assez qui est souvent assez connu à l'EPFL mais pas forcément à l'extérieur qui s'appelle Lovecraft Howard Phillips Lovecraft que tout le monde connaît pas pourtant tout le monde voit à peu près la créature d'alien qui a été faite par l'artiste suisse Hans Rudigiger qui en fait s'appelle le Necronomicon et qui est le nom d'un livre fictif qui apparaît chez Lovecraft dans lequel il imagine pour ceux qui n'ont pas lu des espèces de grosses créatures irreprésentables sous terre qui seraient des extraterrestres d'une certaine manière et qui dormiraient sous terre et qui investiraient nos rêves pour nous faire avoir envie d'aller vers eux et plus on se rapproche de ces créatures là et plus on sombre dans la folie et donc on a souvent qualifié Lovecraft d'écrivain horrifique or ce qu'il fait c'est plutôt et c'est là le rapport avec l'espace il se rend compte qu'il y a un bond gigantesque qui est fait dans la dimension de l'espace entre la fin du 18ème début du 19ème pour le grand public on est passé d'un espace relativement modeste disons pour la plupart des gens à un espace quasiment irreprésentable de nouveau et donc pourvu d'un million d'un milliard des dizaines de milliards tous ces chiffres qui sont impossibles à énumérer puisque je crois que j'avais fait un calcul d'un moment que 1,8 milliard il faut 57 ans pour énumérer 1,8 milliard à un chiffre par seconde donc vous voyez quand vous dites 20 milliards vous dites bon et qui s'était dit qu'est-ce que ça donne comme impact sur la vie humaine c'est que d'un coup on a accepté sans aucun problème quasiment tout le monde vous, moi, nous que l'univers était aussi grand et Lovecraft envoie une conséquence de l'absurdité il dit à travers ces grands anciens ces métaphores qui sont ces espèces d'extraterrestres on a accepté quelque chose qui a fait que du jour au lendemain notre vie n'a plus de sens et donc on devient fou il représente la folie et il dit comment ça se fait que vous lecteurs quand on vous a dit ces choses là on a fait disparaître Dieu on a fait disparaître les anciennes valeurs etc ça ne vous a rien fait vous l'avez accepté facilement et je m'interrogeais justement sur quelqu'un comme vous qui travaillait dans plusieurs dimensions sur cette idée on va dire non pas morale mais cette idée anthropologique qu'on va voir apparaître dans une certaine science-fiction de qualité comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça est-ce que et c'est là où il y a peut-être aussi ce lien avec la poésie est-ce que finalement on peut dire si facilement avec un modèle l'univers a tant de milliards d'années non finalement ce que vous vivez ce que nous vivons on l'entend parfois dans certains discours c'est du matérialisme pur il n'y a pas de réaction à voir c'est comme ça et comme si on ne voulait pas densifier ces résultats pour voir les impacts qu'ils pouvaient avoir sur l'existence humaine donc c'est ces questions là qui paraissent un peu compliquées c'est quels sont les impacts quelqu'un qui travaille à l'interface de plusieurs domaines peut amener dans sa propre discipline est-ce qu'on peut dire aujourd'hui impunément comme vous l'avez montré dans une slide voilà on remonte le temps on dit son problème il y a un point d'interrogation avant c'est une question de fusion entre la mécanique quantique et la relativité générale et quelles sont les conséquences de tout ça sur l'être humain qui a été raconté c'est ces conséquences qui sont souvent racontées dans les textes de science-fiction ou dans les films parfois pour en revenir à la science-fiction je vous disais que j'avais été un lecteur fou et assidu de la science-fiction c'est effectivement pas du tout le space opéra les grandes sagas galactiques qui me montrent même si j'ai tout lu Asimov, Envoque les grands classiques mais c'est plutôt au contraire cette science-fiction plus sombre qui s'intéresse finalement la science-fiction c'est la condition de l'homme toujours placé dans un univers toujours plus étrange c'est toujours plus dérangeant alors vous avez cité Lovecraft en principe Lovecraft on le classe plutôt dans la littérature fantastique plutôt que la science-fiction moi j'ai lu l'intégralité de Lovecraft les légendes de Cthulhu c'est fascinant y compris après les suiveurs qui ont continué une fois que Lovecraft était mort alors si on était dans le délire interprétatif on pourrait dire que Lovecraft aurait anticipé les dimensions supplémentaires cachées de l'univers puisqu'en fait ces créatures épouvantables en général elles le sont effectivement elles le sont cachées mais de temps en temps à l'occasion de certaines anomalies spatio-temporelles elles émergent subitement et puis après elles regagnent les autres dimensions cachées de l'univers donc on peut effectivement faire ce délire dans deux pattes mais ce n'était pas du tout dans l'esprit de Lovecraft et donc moi parmi les auteurs de science-fiction qui m'ont le plus touché j'ai un qui est très connu en fait c'est Philippe Kadic parce que Philippe Kadic vraiment ce qui l'intéresse lui c'est l'évolution de l'homme dans une société face à un univers qui devient toujours plus complexe et toujours quelque part plus hostile en fait à l'être humain et je suis bon alors il y a beaucoup de textes qui ont été écrits qui ont analysé l'oeuvre de Philippe Kadic et pour moi c'est cette science-fiction qui m'a le plus qui m'a le plus touché et qui peut-être finalement m'a le plus m'a le plus influencé donc vous voyez c'est pas dans Philippe Kadic vous n'allez pas trouver une science-fiction technique vous allez avoir des descriptions d'univers aux formes bizarres avec des chiffres de milliards d'années de lumière etc c'est vraiment le rapport de l'homme il a également fait des uchronies les fameuses uchronies le maître du Haut-Château où il imagine peut-être à partir effectivement de l'idée de la bifurcation des univers des verettes en physique quantique vous savez donc il y a une bifurcation de l'univers et vous vous aboutez sur un univers où l'histoire a légèrement changé où ce sont les nazis qui ont gagné la guerre et donc il écrit une uchronie absolument fascinante qui s'appelle le maître du Haut-Château vous connaissez peut-être parce qu'il y a des séries télévisuelles qui ont été tirées de ça mais le roman il est bien meilleur et donc ça pose des questions extraordinairement pertinentes sur ce que c'est l'espace sur ce que c'est le temps et sur ce que l'humain vient faire là-dedans et sur la part de est-ce que c'est les choses les probabilités ou les choses est-ce qu'elles sont inéluctables ou pas est-ce que toutes les possibilités sont réalisées donc ce sont des questions extraordinairement profondes et certains auteurs apportent des réponses sur lesquelles la science n'a pas grand chose à dire pour l'instant j'aimerais aussi avoir une remarque très générale en disant que je trouve toujours extrêmement dommage dommageable que des personnes se croient uniquement lettreuses entre guillemets que d'autres se croient uniquement scientifiques ne lisent jamais un livre un roman ou de la poésie alors qu'en fait lorsque l'on regarde les enfants les petits enfants on a l'impression d'une multiplicité des talents des dons et je trouve très regrettable que souvent les gens s'orientent dans une seule des possibilités intellectuelles qui leur sont offertes dès le début de leur vie merci beaucoup d'avoir lancé par la table ronde la discussion c'est une question Sous-titrage ST' 501